... Il y a une difficulté intrinsèque à parler à un public un peu large des phénomènes qui sont quantiques à cause de la différence radicale entre le monde microscopique et le monde macroscopique dans lequel nous vivons et dont nous sommes construits essentiellement bien qu'il y ait toujours évidemment des racines microscopiques dans le monde macroscopique mais traduire la notion de fonction d'onde traduire l'idée qu'un électron est à la fois à un endroit et à un autre ça c'est une chose qui est très difficile à traduire au grand public donc s'ajoutent à ça deux autres difficultés la difficulté formelle la nécessité de passer par des représentations mathématiques et l'usage désormais important des calculs numériques alors je pense qu'en partie c'est notre faute nous ne communiquons pas assez mais les tentatives qui ont été faites dans le passé pour s'adresser au grand public je pense au livre de Salem Molécule la merveilleuse on n'a pas été très très fructueuses donc je pense qu'il y a des difficultés intrinsèques un peu de paresse de notre part j'ai commencé mon travail de recherche dans un institut de biologie physico-chimique et j'étais attiré par la promesse du patron du laboratoire dans lequel je suis entré qui disait que vraisemblablement la chimie quantique pourrait apporter à la biologie à la compréhension des mécanismes biologiques une connaissance nouvelle j'avais pour ami d'ailleurs à cette époque-là le fils de Mono le prix Nobel de biologie et j'ai rencontré Mono le prix Nobel qui lui aussi croyait à ça en fait aujourd'hui effectivement la chimie quantique a atteint un degré de maturité de prédictivité telle qu'elle peut véritablement être utile à la connaissance de la biologie et ce n'était pas le cas à cette époque-là mais j'ai pris goût aux aspects plus fondamentaux plus généraux, moins appliqués plus intrinsèques des problèmes qui se posaient dans cette discipline et voilà des fois dans l'histoire on est mu par une espérance qui se révèle un échec et qui se convertit dans un autre investissement la professeure Rosa Cabayol parce qu'elle est venue à Toulouse que nous avons commencé à travailler ensemble que rapidement je suis venu la rencontrer lorsque vous étiez encore dans l'ancien édifice sur la place impériale Tarako et là je venais souvent on a beaucoup travaillé et j'ai vu grandir et l'université et ce groupe de chimie théorique dont un bon nombre de gens sont venus par la suite renforcer cette équipe au départ beaucoup plus petite Oui, oui, je suis très critique sur le mode de fonctionnement aujourd'hui de la recherche scientifique c'est-à-dire la façon dont sont distribués les moyens sur la base de projets multiples présentés par les équipes qui doivent dire à l'avance ce qu'ils vont produire qui doivent dire quels vont être leurs résultats alors que la recherche forcément s'est rentrée dans un monde où on attend de la surprise où on ne peut pas affirmer avec certitude ce qu'on va trouver donc ça a des effets pervers sur la conception de la recherche scientifique qui ne laisse pas suffisamment de liberté aux acteurs ça a un effet pervers sur la vie elle-même des chercheurs qui sont obnubilés qui sont complètement préoccupés par leur demande de contrat leur succès à des contrats obligés de publier beaucoup préoccupés de savoir quel est le journal qui a la meilleure cote pour leur évaluation pour leur carrière et qui mènent maintenant une vie qui sont très préoccupés sur la possibilité de trouver et ça je crois que c'est très important ils sont très préoccupés de la survie des jeunes d'accord de la survie des jeunes des jeunes chercheurs ils ont des jeunes doctorants ils aimeraient que d'abord il faut avoir des bourses pour ces doctorants et ils aimeraient que ces doctorants puissent trouver un travail donc ils sont très préoccupés par cette survie du système la capacité pour les jeunes de continuer ce métier qui est un beau métier et donc ils acceptent les règles du jeu bien qu'ils les désapprouvent complètement dans leur fort intérieur ils pensent que c'est un système très stupide mais bon je crois que le système dans lequel j'ai vécu quand j'étais plus jeune était un système qui ne misait pas sur l'intranquillité des chercheurs elle leur assurait davantage de sérénité de tranquillité d'âme nous avions des nous avions des moins de menaces les fonds par exemple pour les laboratoires venaient sur la base d'une évaluation rationnelle mais a posteriori et pas sur la base de promesses que nous faisons que nous allons trouver des choses absolument décisives il y a le mode par exemple d'évaluation sur la base de la quantité des articles et de leurs citations pourrait être changé on pourrait faire des sélections des gens sur la base de leurs cinq articles et les meilleurs par exemple ce qui ferait que nous publierions beaucoup moins que nous ne faisons aujourd'hui on n'aurait pas cette inflation de publications qui est affligeante aujourd'hui oui je crois il y a des différences mais en même temps il y a des tendances parce que ce sont des tendances qui sont imposées par des normes internationales la tendance générale est un peu la même elle prend des formes différentes d'un pays à l'autre mais la tendance je pense est un peu la même alors après les quantités d'argent sont terriblement différentes je veux dire la situation en France est pas mauvaise pas trop mauvaise encore la recherche continue à recevoir par des canaux différents de ceux d'autrefois mais continue à recevoir de l'argent une quantité relativement importante et aussi un flux de positions pour les jeunes d'entrant en Italie par exemple c'est une catastrophe effrayante l'Italie n'a plus de promotion c'est impossible de devenir professeur enfin autre et résultat les candidats aux positions qui sont ouvertes en France viennent majoritairement de l'Europe du Sud aujourd'hui ça c'est vraiment une question bien difficile parce que à partir du moment où effectivement l'État n'a plus d'argent on peut interroger la raison pour laquelle il n'a plus d'argent mais si l'État n'a plus d'argent la répartition des sacrifices entre les différentes activités c'est une question politique civique je veux dire la science peut réclamer un traitement de faveur elle ne peut pas réclamer non plus un traitement exorbitant je pense qu'en gros quand même il y a eu beaucoup le soutien à l'activité scientifique en Europe est un soutien relativement important y compris sur des choses qui sont très très coûteuses comme les accélérateurs de particules qui coûtent extraordinairement cher ou sur le spatial bon c'est bien qu'il y ait pour la science fondamentale il continue à y avoir de l'argent après tout ça ça c'est vraiment les problèmes de répartition sont des problèmes profondément politiques mais qui ne doivent pas concerner seulement les gouvernants mais aussi les citoyens se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait c'est une question essentielle pour chacun de nous de savoir que c'est une question qui a fait qui a fait sur le